bonjour à toutes et à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo chitchat make up c'est bon le maquillage est fini maquillage fini on m'a dit de rester très léger donc tant mieux je sais pas faire plus que léger bon bah c'est parti pour le grand jour mariage deuxième round bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors comme vous l'avez vu dans le titre aujourd'hui c'est une vidéo qui change pas mal pour nous car on est de l'autre côté de l'objectif alors en effet aujourd'hui notre collègue photographe isabelle tous les liens seront en barre de descriptions bien entendu de tous les participants de la vidéo donc isabelle a décidé d'organiser une journée collaborative à thème inspiration mariage pour peaufiner son book présenter le travail aussi d'autres prestataires etc etc elle cherchait donc des modèles et des couples pour servir de cobayes dans cette journée et donc chris et moi on s'est porté volontaire on a pas beaucoup l'habitude de passer de l'autre côté de l'objectif à part pour les autoportraits et donc on s'est dit que ça pourrait être intéressant de se mettre à votre place pour une fois et de se laisser photographier par une collègue et on s'est dit que ça pourrait être intéressant de vous amener avec nous dans cette journée un peu spécial c'est parti alors est ce que tu peux dire qui tu es et qui tu es alors bonjour tout le monde moi c'est isabelle galipot donc je suis photographe donc avec christine nous avons mis en place la collaboration pour justement jeter des robes de mariés faire un petit peu une ambiance mariage avec différentes robes mettre en avant tout ce qui était du coup artisans locaux ça comme ça c'est comme un peu de pornique jusqu'à jusqu'à même du coup donc voilà donc des fleuristes et des modèles et tout ça super est ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui au niveau de la collaboration ben moi je suis christine je tiens la boutique magasin jour j à saint-naver donc qui fait de la robe de mariée du costume de la robe de cocktail et de l'enfant et donc du coup c'est toi qui a organisé l'événement en partenariat avec isabelle c'est ça mais suite à une démarche d'isabelle et ben on a fait en collaboration avec le domaine que je connaissais le domaine de kerbott et puis du coup on a proposé à tout le monde et on a organisé ça est ce que vous pouvez vous présenter et dire qui vous êtes et comment vous participez à cette collaboration et bien je suis la compagne de monsieur berge qui tient l'établissement depuis 14 ans et le nom du lieu du coup le manoir de kerbott sur la presqu'île de ruisse proche de sarzeau juste à l'entrée de la presqu'île de ruisse fait des mariages qui a été à l'origine enfin qui était seulement restaurant après c'est devenu un hôtel depuis trois ans et maintenant il ya un espace bien-être avec sauna hammam jacuzzi depuis un an et demi on reçoit des gens soit l'hôtel restaurant soit pour des mariages des manifestations des repas de famille toute l'année je gêne pas du tout tu fais partie je fais partie du truc et alors du coup est ce que vous pouvez très rapidement vous présenter mais en deux trois mots en gros qui votre nom prénom et ce que vous faites alors donc moi c'est lucy je suis actuellement en apprentissage cuisine et tu es modèle du coup pour le loisir oui modèle amateur c'est ça tout à fait voilà super moi c'est gazia je suis en apprentissage bac pro commerce et je travaille avec la personne qui a fourni les robes donc à la boutique georgie avec christine du coup super moi c'est jessica j'ai 20 ans je suis en études de droit à rennes en licence de droit et je suis modèle amateur ok super en ce moment en ce moment en ce moment en ce moment La petite interview alors, t'es stressé Chris ? Qu'est-ce que ça va faire d'être pris en photo par quelqu'un d'autre que moi ? Ça va changer. Tu me dis si tu veux que je ralentisse ou refasse ? Ouais, prends ton temps, t'inquiète pas, t'es pas pressé, tu prends ton temps. Ouais, se rouler au petit coin là. Prends ton temps surtout. Ouais, j'ai pas l'habitude des deux côtés là pour le coup. C'est les nôtres. Ouais, c'est les nôtres. Il y avait pas de chien, mais il y en a un. C'est pas d'être photographié par Isabelle et pas par Marie-Charlotte. Ça fait clic, pareil. Forcément le guidage, il est pas pareil ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre sur la lumière ? Et alors ça fait quoi d'être filmé aussi ? Bah c'est silencieux, donc ça change pas grand-chose. T'es prête parce que là c'est toi qu'on va photographier les films. Zut. Moi j'ai moins l'habitude que toi en vrai. Chacun son tour. T'as dit quoi ? Elle a un profil préféré. Elle a un profil préféré. C'est dans ma tête, il y a un côté que j'aime pas, je sais, mais c'est dans ma tête. Bah alors, ça fait quoi ? Tu remets ça ? Je remets ça, ouais. Je me marie une deuxième fois. C'est toujours avec toi, donc ça va. T'as vu. C'est pas mon téléphone, bah c'est dommage. C'est sympa. Je vais le mire sinon. Si tu veux, tu peux le faire avec mon portable. Il est juste là. C'est vrai que d'habitude je le fais, mais je suis pas en tenue de mariée. J'aimerais être heureuse ce jour-là. Oui, c'est le plus beau jour de ta vie. Je sais de revenir à ce que je dis à mes modèles. Tire-toi comme ça, comme ça. La mâchoire. Laisseur les dents. Regarde pas vraiment en bas, c'est genre fou. Regarde devant toi pour décoller le menton. Mon prince viendra. Voilà, c'est pas mon beau profil. Je suis en thérapie là, pour me soigner avec mon profil droit. Et j'attrape pas haut, là, regarde. Tu le sens ? Ah oui. Et en fait, tu bascules en arrière. C'est la réalité que ça remonte de là. Après, on va s'asseoir avec une propre princesse. Bon, en même temps, la chaise, elle est... J'ai des gros chaises, là. Je pense qu'elle a des grands chaises, là. C'était mieux, ça, je pense. Généralement, toutes les mariées qu'on a eues avec des anneaux, comme ça, elles avaient un tabouet. Ah, peut-être ça aussi, hein. Non, mais c'est juste qu'elle devait le faire naturellement, parce qu'elle a un petit, puisqu'elle recule en revanche le cerceau, sinon la rende à côté comme ça. Logiquement, ça ne me régule pas aussi, hein, tu sais. Et moi, j'avais pas de cerceau, donc... Elle nous demande au magasin. Enfin bon, comme ça, du coup. Voilà. Et sur mes genoux, là. Il est peut-être un peu trop haut, là. Hop, vas-y. Voilà. Ouais. C'est dur d'être une princesse, hein. C'est un vrai métier, là. Attends, les gars-là, j'ai la robe plus les talons, hein. Lydia ? Alors, c'est dur d'être une princesse, quand on n'a pas l'habitude. C'est une robe aussi ample. Bon, bah, c'est parti pour le grand jour, hein. Deuxième round. On est un peu handicapés avec une robe aussi large et aussi grande. À notre mariage, ma robe était plus fluide, c'était plus facile. Et c'est drôle, en vrai. C'est drôle. Je sais pas marcher avec ce genre de robe, ni ce genre de talons. Voilà. Bah, tu vas apprendre. Tu te moques de moi ? Non. Elle est déprimée par le ranger. C'est-à-dire, on dirait qu'elle est en PLS. Ça photographe encore le jour. K.O. On était content d'accueillir toutes ces jeunes filles venues faire des photos. Ça met en valeur notre lieu et puis c'est l'occasion de rencontrer des gens de l'extérieur pour contribuer à la fois à la vie des jeunes gens qui se mettent en couple et puis à l'activité des photographes et puis du magasin des rangs. Merci à vous, c'était un plaisir de vous avoir. C'est vraiment magnifique. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. C'est l'heure. J'ai des mains bleues tellement qu'il fait froid. Mais c'est caché par le bouquet, donc c'est bon. Merci bouquet. Merci bouquet. J'ai froid. C'est très froid. T'as des impressions, la froid ? Mais je le vis bien, mais j'ai froid. Il paraît que je ressemble à Mary Stewart dans Règne, alors ça me va. J'ai pris le compliment comme il venait. Tu es contente du déroulé de la journée ? Oui, c'était super sympa. Tout le monde a été super agréable. Les photos, les vidéos, les mamequins. On a passé une super bonne journée. Enfin, pour ma part en tout cas. Vous avez pensé quoi de cette journée, les filles ? Sous-titrage FR Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de la journée, du déroulé ? Est-ce que tu es contente ? On n'a pas eu le temps de tout faire. Franchement, ça passe super vite. C'est vrai qu'entre les CIHDR, vu qu'il y a plusieurs modèles, c'est tout ça qui était compliqué, c'est de gérer tout ce qui était modèle au départ. Parce qu'on n'a pas forcément le temps, on ne pense pas que ça prendra beaucoup de temps à essayer toutes les robes, à se dire attribuer une chambre à chacune, etc. C'est vraiment différent d'un mariage, d'un vrai mariage. Donc là, c'est vraiment compliqué. Un petit conseil pour un photographe qui voudrait organiser aussi une collaboration pour son book ? Qu'est-ce que tu peux lui dire ? De prévoir moins de choses. Un conseil à toi-même pour ta prochaine collaboration ? Soit prévoir deux jours, pour qu'on ait le temps de tout faire. Ou alors, vraiment, prévoir moins de choses que ça. On a pensé aussi à faire des photos en intérieur d'un repas, etc. Et généralement, on n'a pas le temps. C'est comme ça. Après, j'ai quand même été contente sur la plupart des photos. Je trouve qu'elles sont quand même super pas. On verra aussi au post-traitement. C'est à ce moment-là où on découvre des trucs qui sont un peu moins bien. On a hâte de voir aussi, du coup. Pas que je me loupe. Mais voilà, c'est vraiment gérer davantage de temps, qu'on se fixe. Limite, commencer plus tôt. C'est vrai que... Mais bon, c'est pas forcément facile. Parce que comme on a plusieurs façons de gérer, moi, je devais aussi aller chercher le modèle à la gare. Donc là, il faut que je la redépose après. Donc c'est un peu speed. Mais bon, voilà. Ok. Mais globalement, bilan positif. Voilà, bilan positif. J'ai des belles rencontres sur tout ça aussi. Des belles rencontres. Une bonne collaboration à dire où tout le monde a bien pris son rôle à cœur. Si on peut dire ça comme ça. Même s'il faisait froid. Et je les remercie parce que franchement, il faisait froid. T'écoutes dehors. Et là, tu trembles encore. Donc voilà. Et à titre personnel, pour la vidéo YouTube, crée chez moi en modèle. On n'est pas trop insupportable. Non, vous êtes super. On dit beaucoup de bêtises quand même, mais ça va. Au moins, c'est bien. Vous êtes déstressé. Et vous êtes aussi déstressant. Parce que quand vous dites des bêtises, ça choque. Bon, ça va alors. Merci. Super. Donc on dit un énorme merci encore à tous les organisateurs de cet événement. Tous les prestataires, les modèles participantes. Et un énorme merci aussi aux personnes qui nous accueillent aujourd'hui pour cette collaboration. Donc le manoir de Kerbotte. Les chambres sont vraiment magnifiques. Le lieu est super. Ils nous ont super bien accueillis pour manger ce midi et tout. Franchement, c'était vraiment génial et très chaleureux. Donc encore un énorme merci à tout le monde. Isabelle, en plus, elle est vraiment trop chou. Parce qu'elle nous a donné à tous des petites boîtes de caramel trop bon. C'est trop mignon comme attention. Pour nous remercier à tous d'avoir bien voulu participer à son événement. C'est trop chou. Donc de mon côté, j'ai vraiment adoré cette journée. C'était vraiment rigolo de se retrouver à la place d'une modèle. Et pas de la photographe ni de l'organisatrice de cet événement. C'était vraiment chouette de faire toutes ces belles rencontres avec les différentes personnes participantes. Et puis, je ne sais pas, Chris, t'en as pensé quoi, toi ? Ça s'est très bien passé. C'est un peu, entre guillemets, au début déroutant. Pas déroutant, mais déstabilisant de ne pas savoir, entre guillemets, à quoi s'attendre. Parce que d'habitude, du coup, c'est nous qui prenons plus la main sur la gestion du shooting, sur comment se placer, à quel moment, etc. Mais sinon, ouais, ça s'est super bien passé. L'équipe était vraiment cool et le lieu aussi. Donc, parfait. Donc, merci à toutes et à tous aussi d'avoir regardé cette vidéo. On espère que vous avez apprécié de passer cette petite journée avec nous sur un format qui change un petit peu de nos autres vidéos. Et puis, on vous dit à bientôt et bonne photo à toutes et à tous.